Sous-titrage Société Radio-Canada Pensez-vous que les Québécois vont tomber en amour avec votre pondou? Oui. Oui? Merci! Solange et sa mère cuisinent aujourd'hui le pondou, un plat typiquement congolais à base de feuilles de manioc. Est-ce que vous cuisinez souvent ensemble? Oui, c'est elle qui fait toutes mes pots, tout ça que je vais au marché. C'est moi qui prépare ça qu'ils vont là-bas au marché. On pense que c'est Solange qui fait tout, mais là, on apprend que c'est vous! OK, là, je comprends! Il y a quelques mois, Solange a lancé sa propre gamme de produits sous appellation africane, disponible dans son épicerie située dans le quartier Saint-Henri à Montréal. Nous, on voulait se spécialiser dans les prêt-à-manger exotiques. Donc, c'est vraiment une épicerie fine. On va retrouver des sauces africaines prêtes à manger, on va y trouver des confitures, on va y trouver des repas, puis bien sûr, on va y retrouver tous les ingrédients que les Africains, ils ont besoin pour faire leur repas, si vous voulez. Pourquoi on trouve si peu de produits africains dans les grandes épiceries? Parce que des produits asiatiques, des produits du Moyen-Orient, du Liban et compagnie, on en trouve facilement. Je pense, moi, les grandes chaînes sont prêtes à avoir des produits africains, mais il n'y a pas assez de joueurs assez sérieux pour aller cogner dans les portes des grandes chaînes à l'heure actuelle. C'est justement pourquoi moi, je suis dans ce domaine-là, parce que je ne comprends pas pourquoi moi, je n'ai pas le droit d'aller chercher mon pundu chez IGA ou chez Maxi, par exemple. Les sauces sont à la base de l'alimentation de nombreux pays africains et des Caraïbes. Et Solange se fait un devoir de les faire connaître ici. Par exemple, on a le pundu et ensuite, on a la sauce garba qui est pour la tchéquée. Si tu vas au Sénégal, il y a la sauce yassa qui est très, très, très populaire. Donc, évidemment, on a la sauce yassa. Et si tu vas en Haïti, par exemple, tu as les piqulis, les fameux piqulis. L'Africaine que je suis, je ne peux pas jeter de la nourriture, c'est inconcevable pour moi. Alors, on transforme complètement tout. C'est comme ça qu'est née d'autres choses, entre autres les confitures probiotiques, le jus kombucha, mais avec des savaires plus exotiques. Et question de faire connaître ces produits, l'entrepreneur s'est installé au marché Jean-Talon l'été dernier. Viens goûter. Tu fais-tu peut-être quelque chose? Viens. Alors ici, c'est tous tes produits afro-québécois, faits maison. Donc là, nous demandons, on essaie vraiment de faire connaître la culture afro-québécoise à travers la nourriture. Ça, c'est une confiture des bananes. Merci. Alors, un verduc. C'est ma mère préférée. Oui? Oui. Je suis contente que vous aimez ça comme ça. On y va avec l'okran? Oui. Bien, finalement, on va tout habiter. Oui. Bien, on a une bonne partie de clientèle qui est africaine, mais on a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients qui sont des autres communautés. C'est une première confiture de papaye. Oui. Bien, tant mieux. Facile de faire déguster des confitures de fruits, mais ça prend un peu plus d'audace pour goûter à la sauce aux chenilles de Solange. Mais là, c'est pas gagné, ça, de faire manger des chenilles au nord-américain. Non, pas encore. Écoutez, au marché Jean-Talon, on a mis le pesto des chenilles. Ça attire beaucoup des gens, OK? Les gens, ils viennent, ils sont curieux. Tiens! Oh là là là! C'est pas une petite! Regarde-toi! 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 Sérieusement, moi, je trouve que ça goûte comme des crevettes ou des poissons, des poissons séchés. C'était pas mauvais, la chenille. Non? Au fait, nous, la chenille, c'est vraiment un Allemand qui est reconnu comme même haut de gamme. Alors, tu vois, ça, c'est vraiment comme, dans le fond, on peut l'utiliser comme un pesto ou bien une pâte également aussi. Je vais y aller avec une petite portion, OK? Vous avouez que ce matin, je pensais pas aller manger de la chenille. C'est loin d'être mauvais. De là à vous dire que je vais commencer à prêter des chenilles chino, je pense pas. Effectivement. Mais au bout, je dois être honnête, c'est loin d'être mauvais. Ça goûte vraiment le poisson fumé, séché. J'en ai vendu quand même quelques-uns. Donc, vous êtes une bonne vendeuse. Vous avez votre épicerie pignon sur rue, mais l'objectif, le rêve, c'est quoi? Les rêves, ça serait vraiment tout justement, là, de rentrer les petits pots jusqu'aux grandes chenilles, puis de consommer ces produits-là à travers les mondes. Bonne chance pour la suite des choses. Merci. Merci, Joanne. Sous-titrage ST' 501